Je peux prendre l'exemple de la dernière équipe en Égypte. En Égypte, c'est une équipe qui fait les 7-8 premiers de Ligue 1. À un moment donné, avec la qualité qu'il y a, il y aura forcément une équipe africaine qui gagnera la Coupe du Monde. C'est juste une question de temps.